Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Entamons cette émission spéciale Faites du Trône avec cet extrait, et je cite. L'étape qui s'amorce dès à présent requiert une implication unanime, fondée sur une confiance redoublée, une volonté ferme d'œuvrer dans un esprit de collaboration et d'unité. Une mobilisation vigilante, elle doit aussi se caractériser par le souci de transcender les veines querelles et d'enrayer toute perte de temps et d'énergie. Fin de citation. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ceci n'est pas un extrait d'un discours qui a été prononcé en temps de Covid-19, mais en octobre 2019, le 11 octobre plus précisément, à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire. Force est de constater que ces mots du souverain sont en parfaite adéquation avec la conjoncture actuelle. Mais voilà, ces paroles ont donné lieu à une accélération majeure en faveur du socle de notre tissu entrepreneurial, la toute petite et moyenne entreprise. Intelaka, ou Programme intégré d'appui et de financement des entreprises, a donc démarré. Un parmi une série d'épisodes, ou plutôt de relais de croissance inclusifs, initiée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI depuis son accession au trône en 1999. C'est notre sujet ce soir. Et avant d'accueillir mes invités via satellite, je vous laisse avec ce papier de Zidm Sari, qui revient sur les programmes phares initiés par le souverain, à savoir Intelaka et Génération Green. Le nouveau modèle marocain de développement émane d'une vision stratégique du Roi Mohamed VI, prenant la promotion de la croissance et de l'inclusion sociale. Depuis son intronisation, le Roi Mohamed VI a donné une importance au renouveau de l'économie marocaine. Le Maroc a pu se hisser à travers les années de règne du Roi Mohamed VI, parmi les cinq économies les plus influentes du continent, selon la Banque mondiale. Et parmi les forces de l'économie marocaine, on peut citer le secteur bancaire, un secteur qui est exhorté à s'impliquer davantage dans le développement du pays et ce, en favorisant le financement de l'économie, mais surtout les projets portés notamment par des jeunes. Dans ce sens, un programme spécial d'appui aux jeunes diplômés de financement des projets d'auto-emploi a été mis en place. Une vision royale qui s'est concrétisée par le programme Intelaka, composée de deux produits de garantie et un produit de cofinancement appelé à soutenir chaque année 13 500 TPME, avec pour objectif la création de 27 000 emplois par an. Autre stratégie de soutien à l'emploi et à la production, Al-Jail Al-Aqdar 2020-2030, ou Génération Green. Ce nouveau dispositif a pour objectif de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de classe moyenne agricole, en permettant à 400 000 ménages d'y accéder et de stabiliser 690 000 autres ménages. Génération Green, qui devrait permettre à l'agriculture marocaine de devenir bien plus performante, en double haut notamment la part du secteur dans le PIB qui s'établit pour l'heure à 12,3%. J'ai le plaisir d'accueillir à présent nos deux invités depuis Casablanca. Tout d'abord, l'immense plaisir d'accueillir via cette élite, bien sûr Amine Laridi, vice-président de la SMEC, c'est également expert international, et également depuis Casablanca, Mstaph Al-Jail, vice-président de la commission TPE et PME à la CGEM. Bonjour messieurs. Alors avant d'étayer ces deux programmes, revenons d'abord sur l'évolution de l'économie marocaine, et je m'adresse à Amine Laridi. Cette notion de croissance inclusive, on rappellera qu'en 20 ans, le revenu national brut partait à progresser de 80%, soit plus d'un millier de dollars. Amine Laridi, votre lecture de ce renouveau de l'économie marocaine. Un plaisir d'être de nouveau parmi vous, madame. Tout d'abord, joyeuse et bonne fête du trône à notre cher souverain, à sa majesté le roi Mohamed VI, à toute la famille royale et à nous tous marocains. Effectivement, il y a un ancien adage riche en enseignement et en sagesse qui dit que les dorures des grands livres d'histoire sont marquées par les choix des grands hommes. Et sa majesté le roi Mohamed VI, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, a fait ce grand choix de faire de son règne un règne d'investissement dans l'humain et de prospérité de toutes les marocaines et de tous les marocains dans le cadre d'un développement qui est inclusif. Et ceci, avant d'arriver justement à 2020, ça a commencé déjà en 1999. Et comme on le sait tous, le grand discours de sa majesté, le premier discours du trône, avait comme socle, avait comme pierre angulaire la lutte contre la pauvreté. Et dans cette lutte contre la pauvreté, la TPE et la PME étaient déjà présentes, à la fois en tant que réceptacle, mais aussi en tant que catalyseur. En transformant une bonne partie des coopératives, en les accompagnant, en leur permettant de créer plus d'emplois, plus de richesses sur tout le territoire national, sur les 12 régions qui ferment notre corps national uni. Également, on transforme un bon nombre d'associations, en leur permettant de générer des AGR et encore une fois, d'inclure cette notion d'inclusion dont vous parliez aussi bien, aussi bien dans votre introduction que dans le reportage, d'inclure une majorité de la population marocaine qui était alors dans la précarité, en lui permettant une indépendance et en lui permettant aussi de jouer un rôle, je dirais, de locomotive pour leur propre famille et pour leur entourage qui était direct. Vint ensuite la politique des grands chantiers. Et quand on parle de la politique des grands chantiers, à la fois, encore une fois, la TPE était le réceptacle, mais elle était également aussi la locomotive de développement. Donc un réceptacle fondamental parce qu'elle a bénéficié des appels d'offres en tant que soumissionnaire, en tant que sous-traitant, en tant que co-traitant également. Elle a bénéficié aussi de ce rôle qu'a joué cette politique des grands chantiers en permettant un développement de tout le territoire, en permettant une ouverture à l'international, mais aussi l'émergence de plus de commerce à l'échelle nationale. Et sur la base justement de ces artères qui irriguèrent le corps national marocain, nous passâmes à deux grandes bifurcations très importantes, deux vecteurs de développement, à savoir la régionalisation avancée, où encore une fois, la TPE-PME était centrale, était une notion centrale permettant ce que j'aime appeler le développement d'une économie de proximité. C'est cette même économie de proximité qui nous permet de continuer à créer de la richesse même en période de confinement et avoir une agilité stratégique en cette période de Covid qui a été très bien gérée, mais également qui a permis aussi en fait l'émergence, c'est la deuxième locomotive, le deuxième vecteur, de grandes locomotives à l'export, à savoir l'automobile, à savoir le secteur de l'aéronautique, à savoir l'industrie chimique et l'industrie des textiles, où cette TPE-PME a été renforcée pour les entreprises qui étaient existantes, mais pour d'autres entreprises, c'était l'occasion d'entreprendre en tant que troisième tiers fournisseurs, parfois deuxième tiers fournisseurs, et pour certaines entreprises qui ont su se mutualiser entre elles, acquérir les références et la qualité nécessaire en tant que fournisseurs directes de grandes entreprises telles que Renault et Peugeot, pour ne pas la citer. Et on voyage dans le temps et on fait un saut en avant, aussi bien en qualité, en valeur ajoutée, qu'en termes en fait de temps. Et là, on arrive justement à ce que vous disiez, la Green Generation, la génération verte, mais aussi au programme Intelaka qui vise à accompagner, parce qu'Intelaka, ce n'est pas uniquement le financement qui est si important, ce n'est pas uniquement l'accès au financement sans garantie personnelle, qui était un blocage à la fois réel, mais aussi psychologique par rapport à beaucoup d'entrepreneurs. Intelaka prévoit aussi un accompagnement réel et central de cette TPE-PME, et en arrivant aussi à cette notion de développement du rural, c'est-à-dire le Maroc aujourd'hui, il est doté d'un programme, non seulement de développement de l'urbain, à l'image de ce qui se fait dans le monde, mais d'un programme innovateur qui est spécifiquement dédié au rural. Oui, madame ? Alors, très bien, nous allons détailler ce programme Intelaka, nous voulions déjà plutôt planter le décor chronologique tel que vous l'avez si bien fait. Je m'adresse à présent à mon deuxième invité, Moustapha Aljay, vice-président de la commission TPE-PME à la CGEM. Quelle définition de l'entrepreneuriat social « made in » et « by » Maroc ? Merci, madame, pour votre invitation. Très ravi d'être parmi vous ce soir. Donc, comme ça a été déjà dit par mon collègue qui est parmi nous dans ce panel, le Maroc a connu une grande évolution durant ces deux dernières décennies. Nous avons vu, donc, un petit peu la métamorphose, donc, de l'économie marocaine et notamment au niveau des gros chantiers, structurant du pays. Pour la partie, donc, vous m'avez parlé de la partie PME et donc TPE-PME. Donc, je rappelle tout simplement que plus de 90% du tissu économique marocain est constitué, donc, de TPE-PME et PME qui représente quand même plus de 40% de l'emploi marocain, plus de 40% également au niveau de la valeur ajoutée marocaine. Si on devait donner une définition, le socle social... Je me permets de vous interrompre. Si on devait donner une définition à l'entrepreneuriat social, bien sûr, c'est un concept qui existe un peu partout dans le monde, mais si on devait donner une définition marocaine, quelle serait-elle ? Avec, bien sûr, nos spécificités à nous, au Maroc. Alors, pour répondre un petit peu à votre question, je pense que la TPE-PME et la PME par aisance est sociale parce que, d'abord, comme je vous ai dit, elle permet de créer de l'emploi et ça, c'est très important. C'est la grande problématique que nous avons donc au Maroc, notamment l'emploi pour les jeunes diplômés et porteurs parfois de diplômes universitaires. Elle est également sociale parce qu'elle permet l'inclusion d'un pan de l'économie marocaine qui est un petit peu à la marche. Et nous avons vu que, donc, toute la vision royale est une vision inclusive. Il faut que toute la société marocaine et notamment la population jeune s'inscrivent un petit peu dans le tissu formel et dans le cadre de cette vision d'encouragement à la création de TPME et PME qui permettent d'inclure toutes les franges de la population marocaine. Très bien. Alors, vous l'avez dit, bien sûr, cette TPME est le cœur battant de l'entrepreneuriat au Maroc. Amine Laridi, c'est donc de facto le développement de cette économie passe par la TPME. Comment en faire une locomotive ? Alors, vous savez, il y a toujours en fait un benchmark international à faire, mais toutes les bonnes stratégies passent par un paramétrage national. Il y a tellement de best practices à voir, aussi bien le modèle en fait de la Nouvelle-Zélande qui permet à toute petite coopérative agricole de s'exporter en leur permettant une distribution massifiée par les soins de l'État. En arrivant au modèle singapourien et au modèle indonésien où les grandes entreprises jouent ce rôle, en ramenant dans leur sillage les entreprises plus petites, en arrivant au modèle de Bangladesh et de l'Inde, comme vous le savez, avec une logique de financement inclusif et adaptée, en arrivant au modèle purement européen, des entreprises sociales qui contribuent essentiellement à cadrer et à créer de l'emploi, en arrivant au modèle américain qui, lui, dans son approche la plus moderne, considère en fait comme étant une économie sociale, toute économie qui contribue à la création d'emplois. Et je reviens à cette notion d'emploi parce que la notion de travail, elle est très fondamentale. Permettre à une bonne tranche de notre société de passer à un statut responsable où elle est responsable en fait du développement d'autres pays est très fondamental. Au-delà de l'aspect purement économique, c'est un shift en fait de culture. Le Maroc, ce n'est pas les autres. Le Maroc, c'est nous tous. Et c'est cette notion-là que contribue justement à réaliser sur le terrain la TPE-PM. Alors pour y arriver, c'est très simple. Une entreprise, c'est un corps central qui a besoin d'un marché et qui a besoin d'un ensemble d'intrants. Elle a son environnement interne et elle a besoin de bonnes questions. C'était déjà en fait d'essayer de l'accompagner, avoir accès au marché aussi bien national qu'international. N'oublions pas en fait qu'il y a un ensemble de programmes qui ont été mis en place par l'INDH qui dans sa nouvelle génération, elle prévoit trois programmes dédiés selon les tranches sociales, les seniors, les jeunes justement qui sont le sujet de ce développement de TPE-PME en arrivant justement aux plus jeunes. C'est aussi à travers un accompagnement à l'international et c'est un accompagnement aussi à l'export qui est très fondamental. Il faut en fait s'en rappeler. Il y a toute une expertise qui a été développée par les différentes agences nationales, l'AMDI, Ex-Maroc Export et j'en passe pour contribuer à ce que l'artisan s'exporte, à ce que l'agriculteur s'exporte, Foodex notamment, à ce que l'industriel aussi s'exporte, notamment le très petit, non seulement à travers un effet marketing, à travers tout un effet d'accompagnement, de formation logistique, financière, etc. L'ensemble d'intrants qui ont été mis en place aussi, et là je parle de deux types d'intrants, des intrants qui sont matériels et des intrants immatériels, immatériels, tout ce qui est financement avec Intelaqa, immatériels aussi, tout ce qui est cognitif et savoir, mais essentiellement des intrants aussi en fait matériels. Et là je parle de tout ce qui est effet mutualisation qui a été capitalisé par rapport à des coopératives, notamment agricoles, qui chaque agriculteur différemment ne pouvait pas avoir accès à un produit de base avec un prix qui était faible, mais d'un effet mutualisé, ils pouvaient l'avoir de manière qui était durable. Et c'est d'ailleurs une expertise qui pourrait être généralisée par la suite sur d'autres industries et d'autres services parce que l'un des points de compétitivité à gagner par rapport à la TPE, c'est l'accès à la matière première, c'est l'accès au savoir-faire d'une manière qui soit plus compétitive. Maintenant le socle de l'entreprise elle-même, c'est l'humain. Une TPE, elle tourne toujours autour de son fondateur et une très petite entreprise, c'est les personnes clés qui travaillent autour. Donc il faut rembourser leurs compétences et leur expertise et aujourd'hui n'oublions pas que la nouvelle génération des programmes de l'offre PPT il s'adresse essentiellement à la TPE-PME lui permettant d'avoir accès à des ressources humaines qui sont stratégiques, qui sont adaptées à son besoin mais aussi qui sont adaptées à des métiers bien déterminés renforçant le retour sur investissement. Mais il y a aussi un effort qui est important qui a été développé, c'est celui de la mutualisation des expertises. C'est les entreprises qui partent ensemble la main dans la main aujourd'hui à l'export dans le cadre de solutions marocaines où il y a un partage de savoir-faire et c'est-à-dire qu'il y a un développement à construire ou en tout cas à renforcer entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Alors là, on parlait de l'humain. Et les TPE-PME. Absolument. Bien sûr. Absolument. Vous avez parlé si bien en tout cas de ce socle de l'entreprise et notamment de l'humain au centre des occupations et notamment royales mais il y a aussi l'aspect financier. Alors le souverain a clairement appelé en début d'année les banques à s'impliquer davantage et l'effet fut immédiat. Mstaph Al-Jaye, l'État s'est tout de même porté garant à travers la caisse centrale de garantie. Est-ce une première entre banque et État ? Alors votre question est pertinente. Je ne dirais pas que c'est peut-être une première parce qu'il y avait déjà il faut avouer que la caisse centrale de garantie, l'ex-caisse centrale de garantie parce que maintenant comme vous le savez son statut a changé il s'est devenu une SA c'est devenu une banque publique d'investissement avait déjà un petit peu donné des garanties en faveur du système bancaire pour faciliter l'accès des TPME des PME et parfois même des entreprises qu'on appelle les ETI les entreprises à taille intermédiaire voire grande d'accès de haut financement moyennant une garantie de la CCG de ses comptes à 60% il y avait même un crédit qui ne touchait pas uniquement l'investissement ce qu'on appelle les crédits moyens termes dans le jargon bancaire mais uniquement mais également les crédits de fonctionnement avec une formule qu'on a appelée dans le temps crédit oxygène pour donner de la trésorerie aux entreprises et la CCG donnait une garantie souveraine aux banques pour qu'elles puissent prêter plus facilement aux entreprises l'innovation qui a été faite dans ce nouveau système Intelark qui comme vous le savez c'était des directives royales comme vous l'avez dit d'entre préambules donc c'était un petit peu la vision de sa majesté pour inciter et inviter le système bancaire à accompagner les jeunes porteurs de projets accompagner même les opérateurs parfois qui sont dans le système informel pour les inciter à revenir dont le formel est bénéficier de ce financement où la garantie peut atteindre cette fois-ci 80% c'est une première et le taux d'intérêt comme vous le savez il est aussi historiquement bas on est à un taux de 2% parfois c'est pratiquement le coût de ressources du système bancaire et quand il s'agit du monde rural on parle de 1,75 c'est vraiment une opportunité que j'invite tous les jeunes porteurs de projets les auto-entrepreneurs les opérateurs qui sont dans l'informel à la saisir pour en bénéficier et réaliser leurs projets et partant si vous voulez créer leur propre emploi d'abord et créer d'autres emplois autour d'eux et c'est ça un petit peu l'objectif comme je vous ai dit la vision de sa majesté était une vision inclusive il faut que toutes les pannes de la population et les jeunes notamment diplômés accèdent au marché de travail via cette formule de financement qui leur permet d'abord de s'épanouir vous savez gérer une petite entreprise c'est un épanouissement c'est un bébé que le jeune promoteur ou le jeune porteur porte il voudrait réaliser et le plus important c'est toute la panoplie de mesures d'accompagnement il n'y a pas que le financement il y a surtout le conseil l'accompagnement pour permettre à ces jeunes donc de non seulement créer leur entreprise mais de bien gérer et la grande innovation qu'avait faite la CGM c'est créer une plateforme de ce qu'on appelle première commande c'est à dire sur cette plateforme on met tous les projets que les membres du CGM et on a plus de 106 000 membres à la CGM 106 000 entreprises c'est important donc à chaque fois qu'ils ont un projet ils le mettent sur cette plateforme je vous donne un exemple si l'entreprise voudrait repeindre la face de son siège ou ses locaux on donne l'occasion à ce jeune créateur d'entreprise d'accéder à cette plateforme s'il a une entreprise de peinture et on lui donne la priorité pour bénéficier de cette première commande qui est la plus difficile vous savez alors justement parce que vous parlez de la CGM donc des grandes entreprises c'est de trouver la première commande bien naturellement de remplir ce carnet de commandes Mstaph Aljay mais il y a donc Amil Haridi en parlait tout à l'heure donc il y a bien sûr ce challenge d'investissement l'autre challenge de remplir les commandes qui dépend justement des grandes entreprises souvent pour la TPME et il y a aussi l'export l'accès à l'export pourtant la route a été ouverte par le souverain notamment en Afrique Amil Haridi comment en faire une force de ce via intelaka justement pour permettre à cette PME d'avoir accès à ce grand marché qu'est le marché africain alors la meilleure justement vous le disiez si bien la meilleure chose qu'on aurait pu s'y attendre a été dépassée en termes d'attente de par justement les visites royales et la stratégie de sa majesté par rapport à l'Afrique rappelons que les valeurs marocaines et les valeurs royales par rapport à l'orientation royale par rapport à l'Afrique sont d'une durabilité et sont aussi concrètes parce que le règne de sa majesté tout comme il est celui de la solidarité est celui de passage de la vision au concret et on témoigne la solidarité avec les pays africains qui a eu lieu pendant le pic en fait de la période du Covid mais aussi le soutien aussi l'initiative royale par rapport au continent africain alors concrètement c'est l'ensemble en fait de ces initiatives concrètes elles permettent en fait à l'amélioration et à donner un avantage stratégique par rapport aux exports marocains on n'est pas vu comme étant des exports venant de pays étrangers on est vu comme étant des exports africains de très bonne qualité issus de notre continent et ça c'est une ouverture qui est énorme le fait aussi que dans le sillage des visites royales il y a un ensemble de grandes entreprises qui s'installent offrent une ouverture de facto pour toutes nos TPE et nos PME la meilleure internationalisation qu'on puisse avoir c'est celle où on part avec un client qu'on connait avec un client qu'on est sûr en fait d'être payé par ce client avec une moissification aussi de notre production donc c'est ce qui est permis par cette logique de locomotive dans le sillage des visites royales et les grandes structures qui emmènent avec elle des PME et des TPE et qui par la suite peuvent se développer à partir de ce pays développer une intelligence marché et développer aussi des offres qui sont très dynamiques et comme vous le dites si bien ceci peut être financé d'ailleurs en fait même pour un banquier l'idéal c'est de financer des entreprises qui ont déjà un marché qui est captif et ce qui réduit le risque il suffit juste en fait d'accompagner il y a un autre volet qui est très fondamental c'est qu'on est en fait en période de crise et qu'on a aussi une autre capacité qui peut alimenter d'ailleurs le programme Intelaka à savoir des levées de fonds en interne à travers des bancs d'investissement nationaux pourquoi je dis de bancs d'investissement ils n'ont pas des bancs de trésor parce qu'ils peuvent venir pour l'investissement pour accompagner des secteurs des secteurs qui sont déjà exportateurs avec un marché captif à l'échelle internationale et avec un secteur économique qui est dynamique où la TPE et la PME ils travaillent de la main dans la main donc une formation sur mesure un financement aussi qui est sur mesure la valeur ajoutée est très importante dans la logique d'export elle est caractérielle en fait par une brinde qui est là par l'export d'un savoir-faire marocain mais par l'export aussi d'une perception en fait du modèle de développement marocain qui est très positif aussi bien dans notre continent de cœur et de référence qu'est l'Afrique que partout dans le monde elle est aussi en fait caractérielle cette valeur ajoutée de l'export du lifestyle marocain chose en fait qui peut avoir un impact et une incidence réelle sur beaucoup de produits agroalimentaires en augmentant la valeur ajoutée perçue et la qualité perçue aussi par rapport à l'artisanat et j'en passe et aux industries culturelles cette notion aussi d'export elle passe par une mutualisation d'échelle logistique et comme le sait la TPE et la PME elle a de petits volumes elle n'a pas la capacité d'avoir en fait accès à des chaînes qui sont très performantes L'effet de mutualisation permet un accès à un transport de masse Vous avez évoqué l'agroalimentaire et justement c'est le dernier point et rapidement si on pouvait peut-être également évoquer ce programme dont on a entendu parler dans le reportage Avec beaucoup de plaisir Génération Green alors comment justement cette inclusion du monde rural dans cette impulsion économique dans cette croissance économique et notamment post-Covid-19 Alors l'inclusion du monde rural en fait aujourd'hui peut nous permettre d'avoir des points de croissance et on l'a vu en fait en pleine crise l'agriculture marocaine notamment tout ce qui est export de maraîchage mais aussi de fruits de légumes et de poissons a marqué en fait des pics qu'on pourrait qualifier d'historiques par rapport à toute la décennie et ça continue de l'être et en période de crise qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche des lécomotives c'est-à-dire ce qu'on peut produire nous en masse en tant que marocains et que le marché mondial il requiert en masse et l'agriculture le permet majorité alimentaire cherche à avoir des hubs de proximité de production agricole et celui de Maroc peut le permettre par rapport au bassin méditerranéen par rapport à l'Europe et par rapport à l'Afrique on est très bien positionné on a un savoir-faire qui est clé par rapport à cela et on a aussi une demande mondiale qui est certaine ce développement se doit d'être accompagné avec des centrales d'achat mondial et c'est vers là que part en fait aussi le programme Green Generation c'est l'accès au marché d'une manière intelligente c'est d'enlever en fait l'excès de l'intermédiaire parfois on exporte sans connaître les clients or aujourd'hui en fait l'idée c'est de partir avec une demande qui est centralisée de produire sur mesure par rapport à cette demande d'augmenter la valeur ajoutée grâce à la réduction du nombre d'intermédiaires mais aussi la qualité on peut produire la qualité autant qu'on veut si on n'a pas en fait un client qui est prêt à acheter cette qualité ce n'est pas valable sur le marché donc en allant avec des flux de poules en allant avec des flux qui sont tirés on a la capacité de vendre de la qualité donc de créer de l'emploi en qualité de permettre à des TPE des PME rurales d'émerger à une classe moyenne rurale aussi d'émerger et d'avoir en fait de l'investissement par rapport à tout le secteur ce qui permet même de faire sortir notre agriculture et de lui permettre de jouer son rôle en fait de développement inclusif juste un mot de la fin et vraiment c'est un mot on dit toujours TPE et PME madame je pense que dans la logique du Maroc d'aujourd'hui le Maroc de sa majesté le roi Mohamed VI c'est du peuple uni autour de lui il n'y a pas de petits il n'y a que des grands la petite entreprise ou la très petite entreprise peut peut-être avoir peu d'employés ou peu de chiffres d'affaires mais elle contribue grandement avec un grand G au développement d'autres pays Laridji en tout cas pour cette clôture en beauté mais nous allons quand même faire plutôt réagir le représentant de la CGM pour ces toutes petites et petites mais aussi moyennes entreprises alors Mstaph Al-Jaye peut-être une réaction par rapport à Génération Green mais aussi le rôle de ces toutes petites entreprises dans le monde rural et pour l'export ou aussi pour développer un secteur agricole et comme le disait à l'instant Amine Laridji une classe moyenne rurale Alors moi c'est juste un petit peu pour compléter ce qui était déjà dit par ces Amines je pense qu'il y a de grandes opportunités au niveau du monde rural et notamment dans tout ce qui est agro-industrie parce que nous exportons certes beaucoup de je dirais de légumes de fruits de maraîchères mais l'idéal serait qu'on exporte aussi de la valeur ajoutée qu'on ait des unités de valorisation d'une partie du moins de ce que nous exportons pour qu'il y ait plus de valeur ajoutée exportée aussi bien sur les marchés européens que sur le marché africain vu le positionnement géostratégique très important du Maroc et partant nous tirons vers le bas le niveau un petit peu de cette population rurale et nous créons une classe moyenne voire même nous allons motiver même les jeunes diplômés de ce monde rural pour les fixer dans leur environnement et les inciter à valoriser les produits de terroir et nous avons vu les exploits que fait le Maroc sur des produits comme l'huile d'argan sur notamment les dérivés de beaucoup de produits naturels où le Maroc a une image parfois même mondiale et sur l'export je pense qu'on peut ajouter pas peu à ce qui a été dit un petit peu le rôle du système bancaire marocain qui est présent dans beaucoup de pays africains dans plus de 30 de pays africains et c'est un petit peu je dirais la locomotive pour inciter ces PME ces TPME surtout si elles sont groupées en GIE pour représenter une force à l'export et les éclairer et leur faciliter l'accès à ces marchés africains notamment comme ça a été dit par le souverain et essayer également de leur préparer de ce qu'on appelle les mises en relation commerciales comme ce qui se fait dans beaucoup de solans dans l'émission B2B pour un petit peu être un petit peu le garant notamment de ces clients si vous voulez africains pour garantir leur solvabilité et garantir également la qualité un petit peu des produits que nous exportons Merci beaucoup Mstaph Aljaï de la commission TPE-PME à la CGEM mais également Amine Laridi de la SMEX d'avoir enrichi cette discussion à l'occasion du 21e anniversaire de la fête du trône Merci messieurs Merci à vous Voilà c'est la fin de cette émission spéciale Fête du trône sur Média TV Merci à tous de nous avoir suivis Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne Sous-titrage ST' 501